Bonsoir Oli. Bonsoir Julien. On démarre avec l'OM et un point sur le Mercato. Il me semble que certaines pistes se réchauffent. Certaines pistes se réchauffent et cela ne fait plus aucun doute. En ce début de Mercato, l'Olympique de Marseille. L'Orgne vers l'Italie. Les précisions et les noms, c'est par ici. Pour le Mercato hivernal, l'OM prend l'accent italien cette saison. Et pour être plus précis, cela a même des couleurs Nerazzurri. En effet, le joueur le plus proche de la commanderie se nomme Alvaro Pereira. Un latéral gauche âgé de 28 ans et qui a l'atout d'être assez polyvalent. Il est la cible numéro 1 de l'état-major olympien. Chosanigo et Vincent Labrune ne cachent plus leur intérêt pour le joueur. Et ont révélé être en négociation avancée pour un prêt avec l'Inter Milan. Mais ce n'est pas le seul joueur lombard qui intéresse le club fossin. Puisque selon certaines informations, la cellule de recrutement aurait jeté son dévolu sur Adama Gijala. Un jeune attaquant de 18 ans qui fait le bonheur des U19 de l'Inter. Et qui devrait arriver dans les prochains jours. On le surnomme le nouveau Balotelli. Aussi intéressant qu'inquiétant. Et comme gage de confiance, ce jeune buteur partage le même agent qu'un certain Zlatan Ibrahimović. Affaire à suivre. On en vient maintenant au championnat. Et le choc ce week-end, c'est bien entendu pour Montpellier. Les Montpellier qui reçoivent Monaco demain à la Mausson. Alors ça risque d'être assez compliqué, on le sait. Monaco, c'est avec le PSG l'épouvantail de ce championnat. Mais Roland Corbis compte sur ce match pour se réconcilier avec le public de la paillade. Qui boude un peu l'équipe. En ce moment, Roland nous en dit plus sur son plus grand souhait. Qu'il pouvait y avoir, quant à Monaco, la réconciliation de notre équipe avec le public. Et que le public soit à nouveau le douzième homme pour l'équipe qui reçoit. C'est-à-dire celle de Montpellier. Et pas être devenu pratiquement le douzième homme de l'équipe d'en face. Ça sera pour moi une première victoire. Mais ça va avec. Si on arrive à gagner celui-là de match, qui est pour moi le match de la réconciliation. Je pense que les neuf adversaires qui se pointeront à la Mausson. Mais ils auront quand même des difficultés à prendre des points. C'est un des objectifs que nous avons à l'intérieur de l'objectif qui est de se maintenir. Et oui, il faut le gagner ce match. Il faut le gagner ce match et il faut se maintenir. Allez, on passe à la Ligue 2 avec Nîmes qui se déplace à Laval demain. Et forcément, ce sera un petit peu particulier pour le nouvel entraîneur René Marsiglia. Tout d'abord, c'est une première pour lui avec le Nîmes Olympique. Mais c'est un match avec pas mal de pression contre un concurrent direct pour le maintien. Tandis que Nîmes n'a plus gagné le moindre match depuis le 26 octobre dernier. L'entraîneur s'est livré sur ses questions à Christophe Chez avant ce match. Vous savez, on est des caméléons nous. Il faut qu'on se mette à la couleur de notre club quand nous changeons de club. Et l'idée, c'est de m'identifier complètement à la culture nîmoise. Mais bon, j'ai pas beaucoup à faire parce que, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, c'est une culture qui me va très bien, dans laquelle je m'identifie beaucoup. Et bien sûr que, bon, quand je mettrai le premier pas sur le terrain demain, ça va faire inévitablement quelque chose. Mais bon, je suis pas seul. Heureusement que j'ai des joueurs qui seront là pour m'aider. Il y aura beaucoup d'émotions parce qu'on vit de ça. On passe au handball avec ce qui semble être des bonnes nouvelles pour Thierry Omeya. Oui, le gardien de but international du MAHB qui s'est gravement blessé au biceps il y a plusieurs semaines. Et bien, ses docteurs ont décidé de lui laisser reprendre l'entraînement avec le groupe France dans lequel il est retenu pour le prochain euro. Il aura bien sûr un protocole bien précis, ce qui arrangerait presque Patrice Canaillé. Il n'y a pas plus de risque aujourd'hui si le protocole qui a été défini est suivi avec l'équipe de France, qu'il soit avec l'équipe de France qu'avec Montpellier. Il n'y a pas plus de risque avec l'équipe de France qu'avec l'équipe de Montpellier. Il y a même certains avantages, notamment le fait qu'à un moment donné, dans le contexte international, tu es plus en concentration, tu es plus dans le coup. Et que pour le club de Montpellier, ça peut être aussi un avantage que de récupérer un Thierry Aumeyer qui sorte d'un championnat d'Europe dans lequel il aura pu bien travailler et s'affûter aussi au niveau international. On termine avec du tennis. L'Open Sud de France à Montpellier, ça se rapproche à Crampa. Cette ATP 250 commencera le 1er février prochain. Et nous le vivrons quotidiennement ensemble avec un dispositif spécial. Je ne vous en dis pas plus, mais on aura pas mal de surprises et pour cause. Le plateau fait déjà rêver. Patrice Dominguez, d'ailleurs, nous explique pourquoi les joueurs viennent à Montpellier sans rechigner. On n'a aucun mal à convaincre parce que les joueurs savent qu'ils seront bien reçus à Montpellier, qu'ils ont les meilleures conditions, ils viennent d'un mois de voyage. Et c'est un tournoi qui rassure ici grâce à ces installations, grâce à la facilité qu'ils ont à voyager, à venir sur place, à aller à l'hôtel, à revenir. C'est un élément qui compte. Et puis maintenant, le tournoi est à sa quatrième édition. Donc il y a un bouche-à-oreille qui a fonctionné. Et fort heureusement pour nous, il a bien fonctionné depuis quelques temps, depuis le début. Oui, le tournoi ATP de Montpellier est un tournoi en pleine progression. En pleine progression, ça ne fait pas très longtemps qu'il existe. Mais pour le moment, ça marche plutôt bien. Et on verra, on va le suivre ensemble tous les jours. On a un dispositif spécial qui sera prévu spécialement. Donc pour cet événement, ça va être très 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 sympa. Il faudra être au rendez-vous. Et l'OP13 de Marseille aussi. Et l'OP13, bien entendu, ce sera un petit peu plus tard. On le suivra de la même façon tous les jours ensemble. Et là aussi, il y a pas mal de surprises qui se préparent. Merci Réli. Je vous en prie, Julien.